Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui aura pour thème la composition d'une armée ou un 72ème en maquette période Empire, donc le premier Empire, qui va donc vous montrer quelle boîte acheter globalement pour avoir une super belle armée, comme en avoir une toute petite, ce qui est le strict minimum en fait. Donc voilà, alors aussi cette vidéo est là pour vous faire patienter par rapport aux autres vidéos de peinture en elle-même qui vont sortir sous peu je pense. Une grosse sur l'attelage britannique d'artillerie 1815 et une autre sur comment peindre un cheval. Alors aujourd'hui on va donc voir, comme vous l'avez constaté dans le titre de la vidéo, la composition de l'armée et une armée française, puisqu'on va s'intéresser à une armée française de temps de 1815, entre 1812 et 1815. Donc pour ça j'ai choisi quelques boîtes que j'ai commandé, une toute nouvelle armée en fait, et on va s'intéresser à la première boîte, qui est donc véritablement le pilier de ce qu'il faut acheter, de toute façon toute armée sera composée de ça, ce sera de la French Line Infantry, là en l'occurrence c'est la marque Italeri, je vous préviens, toute sauf une boîte est de la marque Italeri, ce qui m'évitera de répéter à chaque fois la marque. Je vais donc, là vous voyez, au nombre de 50 figurines à l'intérieur, j'ai déjà montré je pense cette boîte, qui était longtemps commandée, mais là j'ai eu les derniers arrivés, on va dire, qui vont donc nous intéresser. Pour cette armée, donc, on va avoir comme base l'infanterie de lignes, généralement il vous faut 42 fantassins en tout, là il y en a 50, puisqu'il y a différents, vous avez deux officiers de lignes, deux portes drapeaux, deux musiciens, etc. Donc ça c'est souvent dans les régiments qui comportent 50 figurines, comme chez Italeri. Vous avez en l'occurrence votre infanterie de lignes, mais il vous faut surtout une cavalerie. Alors, pour la cavalerie, de préférence, vous avez choisi une cavalerie lourde, puisque vous n'en avez pas d'autres cavaleries, donc ça c'est vraiment le strict minimum, mais bon, normalement pour jouer, il vous faut beaucoup plus que ça. Mais c'est pas forcément obligatoire, ce que je vais rajouter plus tard. Après, la French Line Infanterie, donc vous allez choisir une cavalerie, ici j'ai choisi une cavalerie lourde, qui est donc la French Heavy Cavalerie, toujours de chez Italeri, qui est donc, en l'occurrence, des French Carbiniers, qui sont donc des carbiniers français, qui vont représenter votre cavalerie lourde, ici, bien sûr, vous le voyez sous l'angle du changement d'uniforme opéré en 1809, après la campagne d'Autriche, la deuxième. Donc, on peut avoir notre cavalerie lourde ainsi. Pareil, là, on a 17 cavaliers à l'intérieur, et vous avez, pour 17 cavaliers, largement une unité complète. Donc, évitez d'en abîmer, par exemple. Ensuite, ce qu'il va vous falloir, essentiellement, c'est une artillerie, donc, vous pouvez avoir très bien un canon. Donc, pour ça, par exemple, vous avez Zvezda, qui fait des petits canons à 5 euros, par exemple, souvent, qui sont, donc, où il y a une seule pièce avec 6 servants derrière, ce qui est peut-être un peu trop, 6, mais bon, vous pouvez, bien sûr, en diminuer, ou en rajouter encore, si vous voulez. Le socle est compris, d'ailleurs, dans ce genre de pack. On va s'intéresser, pour le coup, non pas à Zvezda, mais à Italerie, toujours, avec la French Artillerie, qui est donc une artillerie comprenant 2 pièces d'artillerie. Donc, vous pouvez rajouter les 2, ça vous fera de l'artillerie supplémentaire, tout simplement, dans votre composition d'armée. Et là, vous pouvez voir sur les uniformes, pour ceux qui sont avisés, que ce n'est pas de l'artillerie de ligne, mais, enfin, de l'artillerie, oui, de ligne, en utilisation, bien sûr, puisque là, on va avoir un canon de Gribauval, probablement de, je ne sais pas, probablement 8 livres, ou 6, qui va donc être un canon de la garde impériale, qui est donc une garde impériale à cheval, reconnaissable notamment à leurs uniformes très très distincts. On va avoir cette boîte pour le prix de 8,50€ sur la figurineplastique.com ou 12,50€ sur Amazon. C'est pour vous donner un petit peu des chiffres, mais j'y reviendrai plus tard, les chiffres vont être énumérés par la suite. Après, ça, c'est vraiment la base de votre armée. Vous avez à le voir, donc, en résumé, la base de la base, le résumé de ce qu'il faut vraiment avoir minimum, la French Line Infanterie, donc de l'infanterie de ligne, une artillerie, peut avoir un ou deux canons, on peut en peindre un ou quand même deux. Vous avez aussi de la cavalerie, donc une cavalerie lourde, de préférence des cuirassiers français ou des carabiniers français feront largement l'affaire. Si vous voulez des dragons, une 6, c'est quand même de la cavalerie intermédiaire. Ensuite, on va passer dans ce qui n'est pas forcément obligatoire, mais que je conseille fortement si vous voulez faire une belle armée. Donc ça, c'est un petit peu ma touche personnelle, puisque j'ai choisi ces boîtes en fonction de mes goûts, et que, bon, vous pouvez varier toujours. Alors, le truc qui n'est pas du tout essentiel, mais que je conseille quand même, parce que ça fait très joli sur un champ de bataille, et que c'est un petit peu proche de Napoléonique, etc., vu qu'on est toujours dans la même période d'historique, je le rappelle, ça va être un French Imperial Staff, donc en fait, votre général, qui donc va être représenté par cette boîte, toujours de chez l'Italerie, qui est donc, en fait, le commandement de votre armée. il va être symbolisé par un socle, qui va donc être plus gros que ce précédent, qui va regrouper, on va dire, un maximum 7, 6, 5 figurines, qui va représenter votre commandement. Ici, dans cette boîte-là, vous avez 21 figurines, donc vous pouvez constater aisément que vous ne pouvez pas mettre 21 figurines sur un socle, et c'est par conséquent, vous pouvez très bien en mettre comme ne pas en mettre. A savoir que c'est toujours très utile d'avoir 21 figurines, surtout pour une boîte comme celle-ci, puisque vous allez, pour le coup, obtenir des figurines supplémentaires que vous allez pouvoir mettre dans vos différents bataillons, qui vont faire très joli. Par exemple, des unités qui sont en train de regarder sur des cartes, etc., il y en a dans cette boîte, pour l'avoir ouverte, je le sais, et ça va faire très joli dans vos bataillons. Ensuite, vous avez aussi Napoléon, mais ça, c'est un plus, ou pas, si vous pensez que c'est essentiel. Ensuite, ça, c'est un bonus, donc la Friendship Imperial General Staff. Alors ça, j'ai tout commandé sur la figurineplastique.com, mais je vous donnerai encore une fois les chiffres plus tard. Et là, c'est à peu près 10 euros, donc elle coûtait légèrement plus cher. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, bien sûr. Vous pouvez très bien, par exemple, dans des figurines, souvent, il y a un officier de ligne à cheval, où vous pouvez faire un staff avec un conglomérat de tous ces chevaux-là, mais à l'inverse, vous ne les aurez pas dans vos bataillons à pied. Ensuite, on va passer à la dernière unité de cavalerie, puisque globalement, dans une armée au 1.72e Premier Empire, peu importe les règles de jeu, puisque tout dépend des règles de jeu dans ces wargames, vous allez avoir souvent deux cavaleries maximum. Donc, on va choisir pour cavalerie légère, aujourd'hui, les polis chez Duntlancer 2, chez Italerie, qui sont magnifiques. Ils sont au nombre de 12, mais pour une cavalerie légère, c'est largement suffisant. J'ai choisi des lanciers, puis qui sont considérés dans des wargames souvent comme cavalerie légère, ou alors cavalerie légère intermédiaire, se penchant vers les dragons, chevaux légers et compagnie, et qui va être efficace pour choper des canons, etc., finalement, comme dans Napoléonique, si vous y réfléchissez bien. Ou faire des interventions rapides sur des unités légères, qui sont, par exemple, des tirailleurs, des voltigeurs, ou des Jäger, pour les Prussiens et les Allemands, et les Autrichiens. Et donc, ces unités-là, vont représenter notre cavalerie légère. Cette cavalerie légère va être utile, puisque cette boîte, particulièrement, peut représenter aussi bien des Dutch Lancer, donc des Lanciers Hollandais, donc, pour ceux qui connaissent, le 2e Régiment de Lanciers de la Guerre Impériale, aussi surnommé les Lanciers Rouges, en raison de leurs uniformes magnifiques, et aussi le 1er Régiment de Lanciers de la Guerre Impériale, aussi surnommé les Lanciers Polonais, auxquels je vous invite à voir les vidéos que nous avons faites dessus, grâce à notre ami Kage, qui est Kage Moucha, qui va vous expliquer, donc, au travers de ces vidéos, l'origine de ces preux Lanciers. En tout cas, ça ne change rien au fait que grâce à ces gravures-là, vous pouvez aussi bien faire cette unité comme l'autre. Le seul chose qui change, c'est la peinture que vous allez utiliser, dans le sens où vous allez avoir une unité, le 2e Régiment de Lanciers de la Guerre Impériale, les Lanciers Rouges, aussi appelés Lanciers Hollandais, vont obtenir une Majeure Rouge, ce qui est plutôt rare dans une armée française, normalement, c'est une Majeure Bleue ou Blanche, et donc, c'est pour ça que je vais choisir, d'ailleurs, de peindre ces unités en Lanciers Hollandais, pardon, donc, les Lanciers Rouges, comme ils sont représentés, les Lanciers Polonais, c'est ceux-là, ceux qui sont sur l'image, les Lanciers Hollandais, pardon, décidément, je fais tout pour vous mélanger, mais, en tout cas, vous pouvez aussi bien peindre avec des Lanciers Polonais. Je mettrai certainement au montage une petite photo, quand je vais dire cela, pour vous aiguiller, si vous ne connaissez pas trop les unités. Bien sûr, je vous invite à chaque fois que vous peignez, et ça, c'est très 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 important, je le mettrai dans la petite vidéo conseil, de, eh bien, finalement, vous renseigner au niveau de l'uniformologie des uniformes que vous allez peindre. En effet, on n'est pas hyper strict en Wargame, contrairement au Diorama, puisque, bon, on est là pour jouer, on ne va pas regarder chaque uniforme si chaque bouton est placé au bon endroit, mais, globalement, il faut être quand même proche de la vérité, et c'est pour ça que, souvent, vous avez des images sur Internet ou des bouquins d'uniformologie comme j'ai, par exemple, qui donc sont extrêmement intéressantes pour vous aiguiller dans la façon de peindre. J'y reviendrai après dans une vidéo qui sera utile pour pouvoir faire votre armée au 1.72ème. Alors, vous allez aussi vous procurer en bonus, toujours, au niveau de l'infanterie. Au niveau de l'infanterie, puisqu'on a passé cette boîte, alors, juste une précision là-dessus, vous pouvez très bien remplacer les lanciers par des hulans, bon, c'est des lanciers, mais du côté, on va dire, des alliés, entre grosses guillemets, et des coalitions, donc, russes, on va dire, austro-hongrois, des hulans, et on avait aussi du côté prussien, donc vous allez retrouver le même type d'unité. Ensuite, vous avez des hussars qui font très très bien l'affaire, vu que c'est de la cavalerie légère, enfin, toute cavalerie légère, si vous en connaissez d'autres. Voilà. Ensuite, sachant que les chevaux légers ne comptent pas en wargame comme une unité de cavalerie légère. C'est de la cavalerie intermédiaire au même titre que les dragons. Ensuite, vous allez vous intéresser à l'infanterie, ce que j'appelle un petit peu d'élite, entre guillemets, mais bon, vous allez avoir deux catégories là-dedans, et on va s'intéresser tout de suite aux tirailleurs, car les tirailleurs, j'ai choisi une autre marque que l'Italieri pour les représenter et c'est la première fois d'ailleurs que je m'intéressais à cette marque. D'ailleurs, excusez-moi de ne l'avoir pas mentionné dans la vidéo sur les marques, mais je ne la connaissais pas tellement à ce jour. Alors là, j'ai choisi la marque Waterloo 1815 qui donc fait que des figurines napoléoniennes et qui là a représenté, nous avons sur nos yeux, la French Line Voltigeur à Waterloo. Et donc, nous avons des tirailleurs qui sont plus précisément des voltigeurs. Ce n'est pas la même chose au niveau militaire, au niveau de l'utilisation, il faut bien distinguer les deux, mais globalement, ils vont remplir le même rôle en étant en devant des lignes et faisant du harcèlement sur les lignes adverses. C'est du bonus, bien sûr. Et là, vous pouvez voir, non, je ne pense pas que vous pourriez le voir ici, mais bon, c'est marqué 28 pièces. 28 pièces est complètement utilisable pour un wargame puisqu'on n'a pas autant de soldats que dans une troupe de lignes ou de grenadiers ou de troupes d'élite. Belle transition pour vous parler justement de la dernière unité qui est votre troupe d'élite qui va donc s'incarner en les grenadiers français que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà ces grenadiers français et donc ils vont représenter notre compagnie d'élite qui est généralement représentée par quelques grenadiers comme c'est le cas ici. Mais vous pouvez très bien sortir de la vieille garde, mais à savoir que c'est comme dans Napoléonique, c'est-à-dire que vous avez des unités avec certaines stats qui coûtent plus ou moins cher. Donc voilà, sachant que j'ai représenté un régiment de la garde représenté par les lancers polonais, enfin les lancers hollandais décidément, qui est donc le deuxième régiment de lancers de la garde impériale donc qui coûte beaucoup de points. Des carabiniers qui coûtent aussi du point vu que c'est vraiment la crème de la crème en cas de lourdes non-gardes impériales bien sûr. Et j'ai aussi sorti une artillerie de la garde. Bref, je ne pouvais pas sortir pour vous montrer une vieille garde puisque vous seriez trouvé comme un con en more game à sortir des unités que vous ne pouvez pas placer. C'est pour cela aussi que je n'ai pas choisi de tirer de la garde ou quoi que ce soit, j'ai pris des voltigeurs. Mais vous pouvez aussi en sortir. Il faut savoir que ça existe surtout chez les marques comme Hatt. Alors bien sûr, la qualité de gravure en prend un petit coup. Il ne faut pas s'étonner non plus. D'ailleurs, la gravure de Waterloo 1915 est largement acceptable surtout pour du wargame. On ne va pas aller chercher la petite puce. Vous voyez les troupes d'en haut. De toute façon, ça ne jette pas non plus une claque aux yeux. Alors, ces frames qui ont à dire vont avoir pour moi un sort un petit peu différent puisque là, vous avez 50 bonhommes dans cette boîte. 50 bonhommes qui donc, vous pouvez en compter véritablement 42 que vous allez utiliser puisque vous avez des sapeurs qui est donc une caractéristique surtout des grenadiers de la garde impérielle. Donc là, vous pouvez très bien assimiler ces troupes à une garde impérielle ou de la garde intermédiaire comme le 3ème régiment de grenadiers de la garde impérielle qui est donc une moyenne garde qui sont des grenadiers hollandais qui donc ont des uniformes très différents. Encore une fois, je vous invite à aller voir des bouquins d'uniformologie ou regarder sur internet le nom et les uniformes du régiment que vous voulez peindre. Donc, vous pouvez le peindre de plein de manières qui soient et ce qui est bien c'est que les choses varient et les positions varient pas mal chez l'italerie. En l'occurrence, les choses, c'est soit en pantalon vous pouvez colorier de gris, de beige, de marron et donc vous faire quelque chose de très beau au niveau design qui est différent et aussi des bas avec des bottes hautes comme elles sont représentées ici au premier plan sur la boîte qui vont donc elles être pas trop changeables. Mais ce n'est pas grave parce que pour moi dans mon cas personnel j'ai une boîte de grenadiers de la garde impériale en tenue d'hiver donc je vous avais fait part d'une vidéo peinture que je vais juste finir d'ailleurs cette troupe et on va pour ma part mélanger ces deux unités pour représenter notamment le fait qu'ils prennent juste un manteau avec leurs manteaux d'hiver qui n'ont pas de plumes ça fait percevoir le manque de matériel dans l'armée puisqu'il faut bien se rendre compte qu'à l'époque vous voyez en théorie un effectif vous voyez en théorie tels uniformes mais il faut bien se rendre compte que sur le champ de bataille vous n'aviez pas le même nombre pour les désertions les maladies les morts connes qui peuvent arriver excitant tellement durant les campagnes et vous pouvez aussi avoir une perte de matériel pour les soldats sachant que par exemple les troupes de milice ce sont leurs vêtements achetés par eux-mêmes qui font office d'uniforme vous avez juste deux trois trucs à respecter minimum leur arme c'est à eux etc tout comme au fur et à mesure c'est fait au cours de l'Empire ça s'est fait même très largement au cours de l'Empire donc vous avez des uniformes qui sont très différents et c'est ainsi que je vais réussir à mélanger les deux et faire une très belle unité d'ailleurs je vous proposerai de la regarder comme j'aurai fini puisqu'elle va être magnifique entre les différents manteaux où je vais faire de différentes couleurs les différents pantalons d'une différente couleur les choses ceux qui sont très bien habillés etc les différents commandements représentés par différents officiers les deux boîtes je vais vous garantir que ça va devenir quelque chose de très beau et c'est donc le jour se couche chez moi et je vais aussi vous laisser tout simplement méditer sur comment faire votre armée mais globalement je vais remettre un schéma maintenant normalement qui va symboliser les choses minimales et les choses obligatoires à faire obligatoirement vous devez avoir une French Lank Infantry de l'artillerie qui est encore une fois pas tellement obligatoire mais franchement je vous conseille très vivement d'en avoir et une cavalerie de préférence lourde en supplément vous pouvez avoir une compagnie d'élite représentée par les French Grenadiers ou des unités autres bien sûr vous adaptez ça sur toutes les factions en l'occurrence par exemple vous n'allez pas avoir de Grenadiers chez les Anglais vu que ça n'existe pas dans leurs armées de l'époque et vous allez avoir un remplacement notamment des unités de garde comme les Coldstream Guards Scott Guards and Grenadiers Guards ou aussi appelés Queen's Home donc respectivement la 3ème 2ème et 1ère garde à pied ensuite vous allez avoir l'équivalent dans toutes les unités tout le monde a de la cavalerie légère de l'époque etc et donc ainsi vous allez pouvoir adapter selon l'armée que vous voulez faire moi je vais faire une armée française vous pouvez très bien faire une armée anglaise russe prussienne espagnole portugaise pour ceux qui font du 28mm notamment et autres comme italienne ça existe vous pouvez faire une armée italienne autrichienne bavaroise aussi enfin plein de nations diverses et variées et donc je vous laisse et je vous retrouve pour la vidéo de mise en peinture d'un cheval et d'une artillerie britannique à plus ça Sous-titrage ST' 501